Générique Bonsoir et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Ce soir, nous sommes à Moscou avec Fabrice Sorlin. Fabrice Sorlin, bonsoir. Bonsoir, Edouard. Vous êtes vice-président du MIR, le mouvement international russophile. MIR qui veut dire d'ailleurs paix en russe. Un mot, un concept pour le moins crucial aujourd'hui alors que les tensions s'accumulent entre Paris et Moscou et nous allons en parler. Mais avant cela, nous allons parler de votre dernier voyage, Fabrice Sorlin. Vous étiez il y a quelques heures à peine, il y a 36 heures, dans le Donbass, à Donetsk. Vous avez été, vous semble-t-il, aussi à Mariupol, donc dans une nouvelle région de la Fédération de Russie qui est encore sur le front, qui est encore en guerre. Nous allons donc parler de la situation là-bas. Mais avant cela, nous allons aussi parler peut-être de la peur de votre vie. Vous me confiez, il y a quelques instants, que vous avez en effet subi la guerre à proprement parler. Alors, la peur de ma vie, j'en sais rien quand même, mais effectivement, un petit moment d'adrénaline. Depuis 2017 que je me rends dans le Donbass, j'ai quand même l'habitude d'entendre des bombardements de ci, de là. Notamment quand je me rendais à Gorlovka, qui est une route qui passait entre les lignes russes et les lignes ukrainiennes. J'ai souvent entendu et même vu les obus tomber, mais là, j'ai été confronté effectivement à un nouveau type de menace auquel je n'étais pas du tout habitué. C'est celui du drone. On était en voiture et d'un seul coup, on a entendu tirer de tous les côtés. On s'est demandé ce qui se passait parce qu'on était relativement éloigné de la ligne de front. Et puis, on a compris parce qu'en nous déplaçant en voiture, qu'on a vu des soldats russes tirer en l'air. Et là, on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un drone. Et je crois que notre chauffeur, malheureusement, a eu un mauvais réflexe qui a été de s'arrêter près des soldats. Et donc, on s'est retrouvé dans la configuration, la voiture arrêtée, les soldats qui tiraient en l'air. Et il y a un moi qui ai vu le drone arriver sur nous. Et les soldats qui n'arrivaient pas à le détruire. Un petit drone quadricoptère comme on en voit souvent. Non, c'était un drone avec des ailes. Donc, en fait, grâce à Dieu, ce n'était pas un neurone suicide. C'était en réalité un drone d'observation. Il est passé au-dessus de nous. Pendant quelques secondes, je me demandais ce qu'il allait faire. En fait, il est passé au-dessus de nous. Et là, on a évidemment dit au chauffeur d'appuyer sur le champignon et de partir le plus vite possible. Et en regardant sur la fenêtre arrière, on a vu qu'il est repassé. Donc, en fait, il faisait des tours d'observation, d'enregistrement, de photos, de vidéos. Mais bon, il s'est passé quand même quelques secondes un petit peu stressantes. On s'est demandé si effectivement, si ça avait été un drone suicide, je pense qu'on serait peut-être plus là pour en parler, on va dire. D'autres ont eu moins de chance. Il y a quelques jours, on a fait une camionnette qui transportait des agriculteurs, a été frappée par un drone ukrainien dans le Donbass aussi. Vous étiez donc à Donetsk, vous étiez à Mariupol. Comment la situation évolue-t-elle ? Sachant que cela fait deux ans que la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine. Mais cela fait presque dix ans que le Donbass connaît une situation de guerre. Comment la situation est-elle vécue aujourd'hui par les habitants ? Alors, j'ai été donc à Donetsk et à Mariupol. À Donetsk, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les rues, beaucoup plus de monde dans les restaurants, beaucoup plus de monde dans les magasins. Donc déjà, on sent que la vie reprend. Puisque les dernières années, quand je me rendais à Donetsk, je voyais quand même que la plupart du temps, les rues étaient vides et que les restaurants étaient vides aussi. Il faut savoir qu'il y a un couvre-feu à Donetsk qui a toujours été stupuleusement respecté. Cette année, par exemple, même à minuit, à une heure du matin, j'entendais des voitures et j'entendais des personnes discuter dehors. Donc même le couvre-feu a été largement allégé, même si je sais qu'il est toujours en vigueur. Mais la police a décidé de ne plus être aussi rigoureuse qu'elle ne l'a été par le passé. Ce qui prouve aussi qu'elle accepte de laisser la population plus librement, ou en tout cas se déplacer plus librement. Ceci est dû évidemment au fait que la ligne de front a largement reculé avec la prise d'Adviefka et la prise de Marinka par l'armée russe. J'ai noté aussi quelques points importants. C'est vraiment, on sent que cette région, en tout cas, que j'ai visitée, est de plus en plus intégrée au sein de la Fédération de Russie puisque dans les magasins, on trouve à peu près les mêmes produits qu'on trouve à Moscou. Et même dans les rues de Donetsk, j'ai vu les voitures chinoises arriver. C'est la première fois. L'année dernière, je n'en avais pas vu. Et là, les voitures chinoises qui maintenant sont les voitures qui sont les plus populaires en Russie, sont présentes aussi à Donetsk. Donc l'eau courante a été rétablie. Les connexions Internet sont bien meilleures. Les routes sont en train d'être faites. Ils sont en train de faire des nouvelles constructions concernant tous les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les cliniques pour accoucher, etc. Donc vraiment, on sent que des moyens ont été mis à Donetsk pour pouvoir à peu près équilibrer la situation entre cette nouvelle région et les régions de Russie. En ce qui concerne Mariupol, il y a un avant et un après qui est intéressant à souligner parce que j'ai eu l'opportunité, quelques semaines après la libération de Mariupol en 2022, de me rendre là-bas. En 2022 ? – Exactement. Et donc là, je suis retourné pour la première fois et c'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que tous les bâtiments sont en train d'être soit rénovés, si les murs porteurs sont encore assez solides, soit rasés et reconstruits. Et alors, ça construit dans tous les sens. Et pas que les magasins, mais aussi les routes, etc. C'est une ville qui est en train de prendre un essor assez impressionnant. Il y a des nouveaux quartiers entiers qui sortent de terre. Et alors, pour la petite anecdote, je suis allé là-bas avec un ami de Donetsk et quand il m'a montré les nouvelles constructions, il m'a dit, Fabrice, est-ce que tu comprends pourquoi nous, les habitants de Donetsk, on est jaloux des habitants de Mariupol ? Parce que nous, on souffre depuis 2014, mais comme il n'y a pas eu autant de destructions, on n'a pas la chance d'avoir des nouveaux bâtiments alors qu'eux, comme tout a été détruit, tout est en train d'être construit en oeuvre. Évidemment, c'est sous la forme de l'humour. – Qu'en est-il des stigmates plus profonds auprès de la population ? – Alors, on sent quand même que, évidemment, c'est une population qui a souffert. C'est une population qui souffre encore, d'ailleurs, parce qu'à Donetsk, lorsque j'y étais, même s'il y a moins de bombardements, il y a quand même toujours des bombardements qui ont lieu, quasiment de façon quotidienne, mais quand même beaucoup moins que les autres années, et il y a toujours des morts. Donc c'est une population, si vous voulez, qui est résiliée, mais qui a aussi une grande résilience. Elle accepte cet état de fait, pour quelle raison ? Parce qu'elle a beaucoup d'espoir. Elle sait que maintenant, la fédération de Russie, qu'elle appartient, que ces régions appartiennent à la fédération de Russie, qu'ils appartiennent à la Russie, et que l'armée russe est là pour les protéger. Donc si vous voulez, il y a à la fois un aspect vraiment où ils sont résiliés sur les difficultés qu'ils ont. Ils sont, je veux dire, habitués, et ils ont pris acte des problèmes qu'ils ont au quotidien, mais d'un autre côté, il y a vraiment beaucoup cet espoir. Et quand je discute avec les habitants de Donets, je vois bien qu'ils me parlent tout le temps de l'armée russe. L'armée russe est en train d'avancer, c'est leurs héros. Ils attendent la libération avec impatience. – Et nous savons que la situation est pour le moins tendue entre Paris et Moscou, entre l'Occident bien sûr et Moscou. Quel est l'état d'esprit des Russes et des habitants du Donbass à l'égard de l'Occident désormais, alors que les déclarations sont de plus en plus graves ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas exclu depuis le 26 février un voie de troupes occidentales en Ukraine. Et le 2 mai dernier, Emmanuel Macron a encore évoqué cette possibilité si Kiev en faisait la demande. – Alors leur état d'esprit vis-à-vis des Français est exactement le même que je trouve chez les moscovites. Je vous donne un petit exemple. Le 1er mai, je suis allé sur la colline Poklonaya où se trouve l'exposition des chars qui ont été détruits ou en tout cas repris par l'armée russe et qui ont été exposés au grand public. Donc on y trouve là-bas les armements français, allemands, anglais, américains, toutes les armes de tous les chars et les véhicules blindés de l'OTAN que l'OTAN a envoyés pour soutenir l'Ukraine. Et je donnais une interview sur place en français et je voyais les Russes qui passaient à droite à gauche et qui me regardaient avec un sourire et qui après sont venus discuter avec moi. Et j'étais quand même assez surpris parce que ces armes qu'on a envoyées en Ukraine, les chars d'assaut, qu'ils soient légers ou les chars loups, sont quand même des armes qui tuent les frères, les parents, les pères, les fils de ceux qui venaient visiter cette exposition. Il aurait pu avoir de la rancœur envers un français puisqu'il y avait un char AMX 10RC sur place. Et en fait, pas du tout. Ils sont venus me voir et discuter avec moi en me demandant ce que je faisais ici, en me remerciant d'être là et d'être resté en Russie malgré les sanctions, malgré la situation tendue entre nos deux pays. Eh bien, à Donetsk, j'ai senti exactement la même chose. C'est-à-dire que les habitants du Donbass que je rencontre habituellement, ils n'ont aucune rancœur envers les habitants, envers les citoyens français. Au contraire, ils nous remercient d'être présents là avec eux et ils comprennent parfaitement qu'il y a un fossé, une différence d'état d'esprit, d'orientation politique entre l'élite française et le peuple français. Et ça, c'est vraiment très appréciable. – Alors plus particulièrement, comment jugez-vous les propos, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Ukraine et avec ses récents propos qui, comme je le disais, sont de plus en plus graves ? Moscou, les juges belliqueux, d'ailleurs des essais nucléaires tactiques ont commencé en Russie à la suite de ces propos d'Emmanuel Macron et de David Cameron, le chef de la diplomatie britannique, qui a soutenu les frappes ukrainiennes avec des missiles britanniques sur le territoire russe ? – Écoutez, ces propos, pour moi, sont effectivement très dangereux parce que tout d'abord, évidemment, ils vont forcer les Russes à… En fait, c'est une tendance à l'escalade dans le conflit. Mais je crois que Macron n'a pas les moyens de ces paroles. Je vois mal qui il va pouvoir envoyer exactement sur place, sachant qu'on a déjà des gros problèmes de sécurité à l'intérieur même des frontières de la France. Et puis, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, je vois mal comment il va pouvoir envoyer qui que ce soit en Ukraine, surtout qu'il y a déjà des contingents, un contingent français basé en Omanie et un autre dans les Pays-Balques, si mes souvenirs sont bons. Donc, je ne pense pas qu'il ait les moyens de le faire. En revanche, parler de cette façon-là, c'est une façon, je pense, un petit peu de ne pas perdre la face dans une situation qui devient très compliquée pour l'OTAN. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a, en février 2022, et dans les premiers mois de l'opération spéciale, tous les médias français et européens nous racontaient que la Russie n'avait pas d'armée, que de toute façon, ils n'avaient pas de munitions, qu'ils étaient très mal organisés, que les Russes n'étaient pas motivés pour aller se battre, etc. Or, aujourd'hui, deux ans et demi après, on se rend compte que la ligne de front est en train de craquer de tous les côtés et que l'armée russe avance, et qu'elle a déjà avancé. Et je pense que pour eux, c'est une façon, d'abord, d'essayer de sauver la face vis-à-vis de leur opinion publique en Occident, de dire, voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si la Russie avance, nous, on est là pour vous protéger, et la guerre, elle n'est pas terminée, et de toute façon, tôt ou tard, la Russie va perdre. Ça, c'est le premier point. Et je me demande même si la deuxième raison, ce n'est pas d'essayer de, si vous voulez, de sauver la face aussi dans la défaite. C'est-à-dire qu'une fois que Kiev aura compris qu'il n'a pas d'autre moyen que de négocier, et que la Russie aura obtenu... – Fabrice Sorlin, vous pensez que cette perspective-là peut advenir ? Je le rappelle que l'Ukraine, enfin, Volodymyr Zelensky, a décrété une interdiction de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine serait au pouvoir. Pour l'instant, il y a cette interdiction législative. Mais vous pensez que les négociations peuvent quand même advenir ? – En fait, ce que dit Zelensky n'a aucune importance. Zelensky, la main du payeur est toujours supérieure à celle qu'il reçoit. Ce n'est pas lui qui contrôle en Ukraine. Les Américains contrôlent parce que c'est eux qui ont la main sur la bourse et sur l'armement. Donc, si jamais les Américains lui disent qu'il est temps de négocier, il négociera. Voilà. C'est aussi simple que ça. – Alors, vous disiez, Fabrice Sorlin, que les Russes étaient à l'offensive, menaient une offensive. Donc, le 10 mai dernier, l'armée russe a en effet bousculé les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Kharkov, au nord, là où peut-être les Ukrainiens s'y attendaient le moins. Vladimir Poutine a déclaré que cette offensive servait à créer une zone tampon pour protéger la région russe frontalière de Belgorod, qui est soumise depuis plus d'un an, enfin depuis un an, aux tirs ukrainiens réguliers. Pensez-vous donc que les lignes ukrainiens peuvent craquer ou imaginez-vous un autre scénario ailleurs, peut-être dans le Donbass, où vous étiez il y a quelques heures ? – Alors, si vous voulez, moi je ne crois pas qu'il y ait une offensive particulière à Kharkov. Je pense qu'effectivement, on le sait, on l'a vu, des moyens ont été donnés à l'armée russe, à l'armée du nord, pour pouvoir reculer la ligne de front, afin de protéger les populations civiles de Belgorod. De même qu'à l'époque, c'était une priorité pour la Russie d'essayer de prendre un VFK pour éviter que les tirs continuent sur Donetsk. Mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté délibérée de se dire on attaque spécialement la région et on va prendre Kharkov. Je pense qu'ils mettent une pression énorme sur l'armée ukrainienne près de Kharkov, mais ceci oblige l'armée ukrainienne à envoyer des réserves stratégiques sur le nord. Et en fait, quand on regarde la ligne de front, quasiment tous les jours, des villages sont pris, non pas qu'au nord, mais aussi armée du centre, près de Donetsk, et l'armée du sud dans la région de Zapaogé. Et donc à mon avis, si vous voulez, l'objectif de la Russie en attaquant un petit peu partout, comme ça sur la ligne de front, c'est tout simplement de trouver l'endroit où la ligne va craquer. Mais quand bien même la ligne craquerait, je ne pense pas que l'armée russe s'aventurera trop profondément et trop vite sur le territoire qui est occupé en ce moment par l'Ukraine, pour éviter de commettre les erreurs qui ont été commises au tout début. On se souvient des retraits de l'armée russe, de la ligne de Kherson, etc. Pourquoi ? Parce que l'armée russe avait avancé trop vite et trop loin et que ça avait étendu les lignes de flux logistiques et que ça a posé des problèmes par la suite. Donc à mon avis, ils vont continuer sur cette stratégie qui consiste à grignoter petit à petit et surtout à fatiguer l'armée ukrainienne. Le but de l'armée russe n'est pas aujourd'hui de prendre des territoires, mais de détruire le complexe militaro-industriel et l'armée ukrainienne. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas une guerre de conquête pour le moment, c'est une guerre d'affaiblissement de l'armée ennemie. Une guerre d'accrétion. Et pensez-vous que cela peut arriver à court, à moyen, long terme ? On a l'impression, à écouter la lumière poutine, que la Russie s'est installée pour de longs mois. Mais pensez-vous que cela peut être plus rapide ? En fait, je dirais que tout va dépendre du soutien de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, est confrontée à un double problème. D'abord un problème de matériel, on le sait, de munitions, mais aussi et surtout un problème concernant le nombre de soldats sur la ligne de fond. Là où la Russie est en train de se renforcer tous les jours, aujourd'hui, sur la ligne de fond, il y a à peu près un peu plus d'un demi-million de soldats russes. Et il y a environ, en plus, 300 000 hommes en réserve ou en formation. Du côté ukrainien, avec les nombreuses pertes qu'ils ont eues depuis 2022, aujourd'hui, on voit bien qu'une loi a été votée pour renforcer la conscription. Plus personne n'a envie d'aller se battre. J'ai eu un retour d'un ami qui travaille à Kiev. Il m'a dit, mais plus personne aujourd'hui ne veut se battre. Tout le monde espère la paix, quel qu'en soit le prix. Parce que trop de cadavres, trop de soldats sont revenus, si vous voulez, dans des boîtes en bois depuis 2022. Et ça, je pense que ça crée une psychose au sein de la population ukrainienne. De plus, l'armée ukrainienne est en train de reculer sur tous les fronts. Il n'y a plus de morale. Le moral n'est plus là en Ukraine. Alors que côté russe, au contraire, une armée victorieuse, c'est une armée qui entraîne, qui draine des soldats. Et encore aujourd'hui, vous avez des milliers de volontaires qui s'engagent tous les mois. Des milliers de volontaires qui s'engagent tous les mois. Vous êtes donc, me semble-t-il, très optimiste. Ça sort l'un pour la vie du conflit. Je rappelle aux Égyptiens que vous êtes le vice-président du mouvement chrussophile, le MIR. Et ça, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le conflit et sur le combat. Merci, Edouard Chaneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Edouard Chaneau.